Musique Il y a tout juste 50 ans, la France gagnait sa place de 3e puissance spatiale mondiale. Après l'URSS et les Etats-Unis, elle parvient à son tour à placer Astérix, son propre satellite en orbite. Nous sommes le 26 novembre 1965. Avec ses fusées, des premières Véronique à la famille Ariane, la France a su se démarquer et démontrer également sa puissance scientifique et industrielle. Mais la France et l'espace, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont dépassé les frontières de l'atmosphère terrestre. Comme s'ils voulaient justifier de l'importance d'une présence physique dans l'infini de ce 8e continent. Le jour où la France a voulu aller dans l'espace, on était là pour y aller, on l'a fait. On a rempli nos missions. Neuf Français ont déjà séjourné dans l'espace au cours des 17 missions réalisées avec les Russes et les Américains. Nous sommes la 3e puissance en nombre de vols habités. Je suis persuadé qu'on a tous contribué à apporter notre French Touch. Et le 10e astronaute français, Thomas Pesquet, est attendu prochainement à bord de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet est un garçon pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. C'est ça aussi, un astronaute. Ces explorateurs ont défriché des chemins que nous emprunterons certainement tous un jour. L'exploration, c'est ça. On ouvre ce terrain-là pour qu'ensuite les gens puissent l'utiliser. Tous ensemble, on va aller de plus en plus loin. Le but ultime, c'est d'aller vers Mars. Et l'aventure spatiale ne fait que commencer. Qui sont ces 10 astronautes français ? Quelles ont été leurs missions ? Quelles voies ont-ils ouvert pour l'humanité ? Découvrez l'étonnante épopée de ces Français, qui ont conquis l'espace. L'histoire de l'homme dans l'espace démarre au début des années 60. Dans un contexte de guerre froide, URSS et Etats-Unis se livrent à un rapport de force dans une course technologique effrénée. Le 12 avril 1961, les Soviétiques envoient le premier homme dans l'espace. Yuri Gagarin réalise un tour complet de la Terre à 250 km d'altitude. Son vol va durer 1h48. Les Américains, quant à eux, démontrent leur supériorité le 21 juillet 1969, jour où Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. La France, même si dans ses années a développé ses propres fusées, qui a fait d'elle la troisième puissance spatiale du monde, n'a ni la volonté politique d'abord, ni la technologie suffisante pour suivre le chemin engagé par les deux superpuissances. Pourtant, les succès des programmes spatiaux français et la volonté d'indépendance insufflée par le général de Gaulle ont posé les conditions favorables à une coopération fructueuse non seulement avec les Etats-Unis, mais surtout avec l'Union soviétique. Culture, science, progrès, voilà dans quel but peut être scellée l'alliance nouvelle de la Russie et de la France. Dès cet instant-là, il y avait eu quelques fuites. On parlait déjà d'un Français éventuellement dans l'espace chez les Soviétiques. Jean-Loup Chrétien est le premier Français à être parti dans l'espace. Jeune pilote de chasse de l'armée de l'air, il voulait déjà voler encore plus haut. Ses camarades le surnommaient d'ailleurs le cosmonaute. À l'époque, on était en train de monter en puissance à travers l'Europe et à travers le monde pour rentrer dans l'arène des spécialistes de l'espace. Je crois que ça devait être logique dans le plan politique de dire pour être crédible dans cette nouvelle compétence spatiale, il faut avoir des questions. Mais ça n'a pas traîné parce que c'est quelques années plus tard que ça s'est officialisé. Et cette rumeur se confirme effectivement 13 ans plus tard, en 1979, lorsque les Soviétiques, qui ont développé un programme de station spatiale, proposent à la France de constituer un équipage commun. C'est la première fois qu'un pays non communiste va pouvoir voler avec l'URSS. Parmi les cinq candidats astronautes retenus par l'Agence spatiale française, le CNES, au milieu de 400 postulants, seulement deux vont pouvoir partir accomplir cette mission en Union soviétique. Le moment le plus grandiose, ça a été quand le CNES nous a dit « ça y est, nous avons fait notre choix, ce seront messieurs Chrétien et messieurs Baudry qui partiront en Union soviétique pour commencer cet entraînement ». Patrick Baudry est le deuxième Français à être parti dans l'espace. Il souhaiterait aujourd'hui que l'homme puisse dépasser l'orbite basse terrestre des stations spatiales afin de conquérir de nouveaux territoires. La sélection, c'est certainement la phase la plus dure, la plus ingrate de la route pour aller dans l'espace. Et donc quand vous en êtes là, déjà, tout va mieux. Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry s'apprêtent alors à intégrer le corps des cosmonautes en URSS. C'est comme cela qu'on appelle les hommes qui volent avec les soviétiques. Côté américain, on parle d'astronautes. Mais avec cette première sélection de Français, le terme « spationaute » va également voir le jour. Ce terme, on l'a inventé avec Jean-Loup pendant la sélection. On s'est dit, c'est très marrant, un terme français, puisqu'on est français quand même. Et à la première conférence de presse, quand le CNES a présenté ses deux candidats aux médias, on nous a dit « interdiction d'utiliser ce terme ». Il n'est pas correct. Il mélange une racine latine et une racine grecque. Donc on l'a plus utilisé. Et quand on est revenu en France, tout le monde utilisait le terme « spationaute ». Nous sommes en 1980. Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry s'installent à la Cité des Étoiles, près de Moscou, le Centre soviétique de préparation des vols spatiaux habités, pour apprendre à devenir cosmonaute. Côté Union soviétique, tout était fermé, tout était secret. Jean-Loup et Patrick, ils étaient très peu accessibles par les équipes françaises qui préparaient la mission. Lionel Suchet entre au CNES en 1989 dans le domaine des vols habités, auquel il consacre les 15 premières années de sa carrière. Son parcours l'a mené depuis à la direction du Centre spatial de Toulouse. Donc ça, c'était un moment particulier, vraiment le moment du défrichage. On a appris, on a essuyé les plâtres, on connaissait peu de choses à ce moment-là. C'était vraiment le temps des pionniers. La Cité des Étoiles à l'époque, c'était pas une cage, on en sortait comme on voulait. Mais c'était un cocon doré, avec des restrictions, des arrangements pour faire en sorte qu'on en sorte que le week-end. On était vraiment en pension toute la semaine. Mais il nous épuisait tellement pendant la journée que le soir, on avait qu'une envie, c'était de dîner, de regarder un bout de film, puis d'aller se coucher. On n'a jamais eu le sentiment d'être dans un milieu hostile, jamais. Au contraire, on est entré à la Cité des Étoiles comme on entre dans une famille qui vous adopte. Les deux Français poursuivent leur entraînement en URSS dans un contexte international des plus tendus en ce début des années 80. Les Jeux Olympiques d'été de Moscou sont boycottés par une cinquantaine de nations. Celles-ci manifestent leur opposition à l'Union soviétique, qui vient d'envahir l'Afghanistan et déclencher une guerre qui va durer dix ans. Et c'est dans cette incertitude politique de leur avenir à la Cité des Étoiles que les deux Français poursuivent malgré tout leur préparation dans de bonnes conditions, mais dans une ambiance très scolaire, imposée par les équipes soviétiques. En fait, ils voulaient qu'on rentre et qu'on puisse montrer qu'on n'avait pas perdu notre temps. Ils s'étaient mis en tête de nous apprendre beaucoup de choses, y compris le russe. De temps en temps, on leur disait « Nous, on est venus ici pour aller dans l'espace ». Donc ça, c'était monotone et quelquefois, on avait un peu envie de dormir à certains cours. Mais comme on n'était que deux, ça se voyait tout de suite. Il y en avait un qui dormait. 50% de la population, ça se voyait tout de suite. Un seul d'entre eux pourra prendre le départ de cette mission avec deux autres soviétiques. Et ce sera Jean-Loup Chrétien. Patrick Baudry, lui, est assigné à l'équipage d'oublure. Jean-Loup est mon aîné de 8 ans. Il est colonel, je suis commandant. Même si ce n'est pas le sujet, tout ça, ça intervient, bien sûr. Donc il n'y a pas de raison que je vole avant lui, si lui est en capacité de voler. Mais là encore, il y a une ambiance, une atmosphère qui fait que c'est avant tout un groupe, qui fait que tout ça passe très bien. Et vous arrivez à Baïkonour, la veille au soir du lancement, où il y a un dernier petit rassemblement entre les deux équipages à base de vodka, où là, bon, ben, voilà, vous êtes heureux que l'autre parte. Ce qui était dur pour Patrick, c'est que personne ne parlait d'un autre vol après, et que les pays frères, avant nous, ils avaient tous fait un vol et puis terminé. On se dit, il va peut-être se fouler la cheville en jouant au tennis, ou ça peut arriver, n'importe qui. Mais c'est la seule chose qui va pouvoir inverser les rôles. Le 24 juin 1982, après deux ans de formation intensive, Jean-Loup Chrétien prend la direction du pas de tir de Baïkonour et s'installe au sommet de la fusée à l'intérieur de laquelle se trouve le petit vaisseau spatial russe, Soyouz. Soyouz, toujours en service aujourd'hui, est un système utilisé depuis 1967 pour desservir différentes stations en orbite autour de la Terre. Sa technologie n'a pratiquement pas évolué, témoin de sa robustesse et de son extrême fiabilité pour envoyer des hommes dans l'espace et surtout pour parvenir à les faire revenir sur Terre. À 43 ans, Jean-Loup Chrétien devient le premier Français à partir dans l'espace, lors de la mission PVH pour premier vol habité. Il passe deux jours à bord de Soyouz avant d'arriver à sa destination, la station spatiale Salyut 7, à près de 250 kilomètres de la Terre. Le rôle à bord est celui d'un ingénieur navigant-chercheur et un peu cobaye aussi par moment. On avait toute une armada d'expériences scientifiques, donc il y avait des expériences médicales, des expériences technologiques et des expériences d'astronomie. Ce sont sept jours intenses, passés avec une équipe de cinq personnes au total. Nos missions sont faites pour réaliser des expériences scientifiques et ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on fait en micro-pesanteur dans une station spatiale, qui est un véritable laboratoire scientifique, des expériences scientifiques de grande qualité. Dans les années 80, il y avait une demande très forte de la part des opérationnels de l'espace de mieux comprendre le comportement humain en impesanteur, son adaptation, comment on pouvait mieux sélectionner et mieux entraîner les gens sur Terre avant de les envoyer là-haut et comment on pouvait mieux les entraîner une fois là-haut pour qu'ils se réadaptent aux conditions terrestres d'une manière plus convenable. Ce premier vol spatial avec un Français est une réussite. Jean-Loup Chrétien est accueilli triomphalement par son compatriote Patrick Baudry. C'est vrai, c'est le plus facile en impesanteur, ça va être formidable. Le retour, c'est le plus impressionnant que le départ. Une réception est donnée à la Cité des Étoiles. Jean-Loup Chrétien y reçoit la plus haute distinction de l'URSS. Il est fait héros de l'Union soviétique. À leur retour en France, les deux amis seront reçus quelques jours plus tard par le président François Mitterrand qui leur remettra la Légion d'honneur. Jean-Loup Chrétien inscrit son nom dans l'histoire de la conquête spatiale française et il poursuit le rêve d'avoir la chance de voler une seconde fois. Un murmure entendu par les plus hautes autorités soviétiques qui, deux ans plus tard, lui ont à nouveau ouvert les portes de la Cité des Étoiles. Jean-Loup Chrétien suit un nouvel entraînement dans le cadre de la mission Aragats. Il se prépare cette fois pour rejoindre la toute jeune station spatiale Mir. Mir, qui en russe signifie monde, est l'étape suivante des stations Salyut. Il s'agit cette fois d'une station spatiale composée pour la première fois de plusieurs modules. Mir a servi de laboratoire de recherche spatiale. Ces dimensions ont permis à l'homme de réaliser de nombreuses missions longue durée avec une présence humaine ininterrompue pendant près de dix ans. Jean-Loup Chrétien décolle à nouveau. Nous sommes le 26 novembre 1988. Je dis donc que j'étais heureux et fier de l'honneur qui m'est fait d'être pour la deuxième fois le représentant de la France au sein d'un équipage franco-soviétique. A cette époque, l'assemblage de la station Mir n'en est qu'à ses tout débuts. La mission Aragats va durer près d'un mois. Autant un vol de sept jours chaque jour du matin jusqu'au soir est un rythme très soutenu par le programme où on veut profiter au maximum de ce qu'on peut faire en une journée. Là, il y a l'organisation d'une vie à longue durée et le mois s'est passé très très vite. Comme un mois de vacances, on n'a pas envie de voir se terminer. Au cours de cette mission, Jean-Loup Chrétien va réaliser malgré lui, avec un compagnon russe, la plus longue sortie dans l'espace pour l'époque. Dans le vide spatial, les deux hommes se retrouvent à renacher à la station, orbitant à la vitesse de 28 000 km heure, le tout dans une apparente légèreté. Les sorties extravéhiculaires sont des expériences souvent racontées comme étant des plus magiques, avec la Terre qui défile sous vos pieds, mais réservées à quelques rares privilégiés. Une sortie extravéhiculaire, c'est vraiment un moment particulier parce que ça représente des risques spécifiques, parce que c'est encore un environnement encore plus agressif que l'intérieur de la station. Donc ça nécessite beaucoup de préparation. Et puis tout ça pour que ça ne se passe jamais comme prévu. Et le danger va se confirmer. Les deux cosmonautes ne parviennent pas à déployer une structure complexe destinée à accueillir une antenne pour la station Mir. La sortie extravéhiculaire va s'éterniser. Près de 6 heures au lieu des 3 heures initialement prévues. Donc on était au bout de l'autonomie de nos systèmes. On a eu quelques petits problèmes. Donc le problème de déploiement de l'antenne. Ensuite, un problème de ventilation de mon scaphandre qui a fait que petit à petit, mon scaphandre s'est obscurci, s'est couvert d'une grosse couche d'eau sur la visière. Donc qui m'empêchait de bien voir. Et une fois rentré dans le sas, qui est petit et où il y a très peu de lumière, je devais fermer la porte, l'écoutille du sas. Et ne voyant rien à travers ma visière, ça a été un miracle qu'on soit rentré pour le raconter. Et pour la petite histoire, les deux astronautes sont finalement parvenus à déployer la structure en donnant des coups de pied dedans. Durant les 6 heures de leur sortie spatiale, ils ont réalisé 4 fois le tour de la planète. La troisième et dernière mission de Jean-Loup Chrétien se fera en 1997 aux Etats-Unis cette fois. Mais le premier vol d'un Français à bord de la navette spatiale américaine sera réalisé dès 1985 par Patrick Baudry. La navette américaine est un système plus complexe que le vaisseau Soyouz et surtout réutilisable. Elle pouvait accueillir de 2 à 8 personnes avec des missions très variées, grâce à une vaste soute. Elle permettait de placer des satellites en orbite, de rejoindre des stations spatiales et servait aussi de laboratoire scientifique autonome dans l'espace. Tout comme le premier vol de Jean-Loup Chrétien, la place dans l'espace de Patrick Baudry est le résultat de tractations politiques. Elle a été négociée 2 ans plus tôt, en 1983, contre un accord d'atterrissage de navettes militaires américaines en Polynésie française. Patrick Baudry part à Houston s'entraîner à la NASA dans le corps des astronautes américains. L'entraînement, c'est avant tout du travail technique, scientifique, et également un entraînement physique qui permet d'être dans la meilleure forme possible, ainsi que l'aspect psychologique, l'assemblage des équipages, l'environnement, etc., qui était très bien fait chez les soviétiques, alors que chez les Américains, l'aspect psychologique était complètement évacué, il n'existait pas. D'un autre côté, je considère que quand la motivation est là, la psychologie, elle suit. Patrick Baudry est d'abord prévu sur une première mission qui subit de nombreux problèmes techniques et finit même par être annulée. Une situation qui révèle la crainte pour tout astronaute de ne jamais partir. On se dit toujours que je veux rater mon tour. Je dirais que la noblesse du métier d'astronaute à cette époque, en tous les cas, surtout quand on était français, c'est-à-dire ni russe ni américain, c'était qu'on n'était jamais sûr d'aller dans l'espace, on n'était jamais sûr de partir. Donc c'était l'incertitude tout le temps, sur le plan politique, sur le plan technique. Finalement, quand ça part, on est heureux. Ça, c'est clair que quand ça s'allume, c'est le bonheur absolu. Le vol de Patrick Baudry s'arrache du sol le 17 juin 1985 pour une durée d'une semaine à bord de la navette Discovery. C'est la mission STS 51G. Dans l'équipage de la 51G, ma mission était un groupe d'expérience scientifique sous l'égide du CNES et élaboré par des scientifiques français, le plus souvent en coopération avec des Russes ou des Américains, mais par des laboratoires français. Ce qui était passionnant, c'est justement d'avoir une méthode de travail soviétique, russe et américaine ensuite. Et elles sont très différentes. Chez les Américains, c'est extrêmement rigide. C'est la procédure, la procédure, la procédure. À bord de Discovery, on a emmené 300 kg de carnets, de checklists, de documentations. 300 kg. À bord du Soyouz, on avait chacun 1,2 kg de checklists. L'un des avantages indéniables qu'offrait la navette américaine, contrairement au Soyouz, était sans nul doute le délai très court dans lequel les astronautes pouvaient démarrer leurs expériences. On pouvait travailler pratiquement 1h30 après avoir décollé du pas de tir 39 à Cap Canaveral. Or, avec les soviétiques, à l'époque, on ne pouvait commencer à travailler que 48 heures après le lancement. 48 heures, c'était en effet le temps nécessaire au vaisseau Soyouz pour rejoindre la station spatiale dans laquelle les équipages allaient pouvoir ensuite réaliser leur mission. Pour cela, Soyouz doit d'abord se placer sur la bonne orbite, se rapprocher progressivement de la station pour enfin s'y arrimer. Une procédure qui a depuis été ramenée à 24 heures. Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry ont résolument marqué le temps des pionniers. Ce sont les Gagarines français. Et avec eux, la coopération en matière de vols habités s'est normalisée avec les soviétiques et les Américains qui ont continué d'offrir quelques places à la France à bord de leurs moyens d'accès à l'espace. Ils ont influencé et influencent encore plusieurs générations d'astronautes. Jean-Loup, quand je le voyais, c'était vraiment un respect et c'est toujours comme ça d'ailleurs, pour ce qu'il a fait. Je me disais, si j'arrive à faire ce qu'il fait, ce sera super. Jean-François Clairvoy est le cinquième français à être parti dans l'espace. Pour lui, être astronaute, c'est avant tout rêver d'espace. Il souhaite ouvrir la voie à l'humanité. Jean-Loup reste pour moi celui que je regardais comme le guide. Et côté Patrick Baudry, je venais tout juste d'être sélectionné astronaute quand on m'a proposé de faire partie de la cellule qui suivait et en continu sa mission. Le fait qu'il ait vécu en Russie et aux États-Unis et qu'il était assez récemment qualifié pilote d'essai, je pense qu'il avait quelque chose à nous apporter, les jeunes. Le profil de pilote de l'armée de l'air qu'ont été Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry va perdurer encore quelques années et sera d'ailleurs assez représentatif des Français dans l'espace qui vont leur succéder lors de nouvelles missions que ce soit avec les Russes ou les Américains. C'est un profil qui est typique de toute nation qui se lance dans les vols habités et qui, ne sachant pas qui trop sélectionner, va chercher d'abord le profil qui se rapproche au plus près de ce qu'on imagine être le métier d'astronaute. S'il faut aller se mettre dans des conditions qu'on n'a jamais rencontrées, que ça va être difficile, il faut des gens, des profils, oui, militaires, pourquoi pas ? Si on veut faire de la recherche pendant six mois dans la station avec beaucoup de réparation, du bricolage, de la science, un peu d'improvisation, il faut des gens qui sont plus scientifiques, plus créateurs. On va dire, nous, on est plus faits pour travailler dans une équipe intégrée. Et puis, dans le futur, ça va continuer. Ça va continuer, ça va changer. On va envoyer des gens, j'espère, quelque part, un peu moins peut-être techniques et militaires. Mais après, Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry, il est encore trop tôt. Et c'est donc à nouveau un militaire, Michel Tonini, pilote de chasse, pilote d'essai également, qui est sélectionné par la France pour embarquer avec les Russes. Après avoir fait partie de l'équipage doublure sur le deuxième vol de Jean-Loup Chrétien, Michel Tonini quitte la Terre le 27 juillet 1992 pour sa propre mission cette fois. Antares, direction Myr, sous la bienveillance de Jean-Loup Chrétien. Ah bah oui, je suis fier de toi. Son vol va durer 13 jours. Son programme est basé sur des expériences physiques, physiologiques et des tests sur des composants dans l'espace. Alors on voudrait vous dire bon courage, bien entendu. Il semble bien que ça ne vous manque pas. Et surtout réussite dans ce travail collectif. Il ne manquait pas de dire à vos compagnons de voyage qu'ils sont aussi dans notre pensée et que nous nous réjouissons de cette collaboration. Merci beaucoup, monsieur le président. Et puis à bientôt, mois d'août alors. Entendu. Là, on a eu des relations tout à fait différentes, à la fois avec nos partenaires russes et puis avec les équipages. Je me souviens très bien à l'époque parce que les communications avec la Russie étaient très compliquées. Il fallait souvent appeler 10, 20 fois pour arriver à avoir la communication. Mais on appelait 3 ou 4 fois par semaine la cité des étoiles pour discuter avec les équipages. Les vols précédents, les gens avaient la possibilité de discuter avec eux une fois tous les 2 ou 3 mois. Donc 92, ça ouvre une nouvelle ère. Car depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les coopérations spatiales se sont améliorées, renforcées même entre la Russie et l'Occident. Et cela se confirme avec la mission Altaïr en 1993. On n'est pas bien grande, hein ? On va y arriver quand même. Jean-Pierre Hennuré, encore un pilote de l'armée de l'air, s'envole à son tour avec Soyouz, toujours en direction de Myr, pour poursuivre les expériences réalisées un an plus tôt par Michel Tonini. Mais il marquera surtout l'histoire lors de sa deuxième mission, Perseus, en 1999. Pour la première fois, un Français occupe le poste d'ingénieur navigant lors du voyage allé à bord du vaisseau spatial Soyouz. Une place jusqu'alors réservée aux Russes et qui ne fait que renforcer son profil de pilote. Dans le Soyouz, il y a trois places. L'ingénieur navigant qui participe au pilotage du Soyouz est à gauche, là où était Jean-Pierre Hennuré lors de son deuxième vol spatial, qui est un siège avec une responsabilité dans la conduite du Soyouz en tant que machine. Le courant de bord est au milieu. Et puis à droite, c'est le cosmologue passager Ispitatil, qui veut dire en russe celui qui va faire des expériences scientifiques à bord. Jean-Pierre avait vraiment un rôle opérationnel dans le Soyouz au décollage. Donc quelque part, on avait gravi un échelon, on était montés au niveau de l'équipage russe et on encadrait un cosmonaute slovaque qui allait lui faire une mission courte durée. Car, autre grande première pour un Français, Jean-Pierre Hennuré va effectuer cette fois une mission longue durée, plus de six mois dans la station Mir. C'est à ce jour encore le Français qui est resté le plus longtemps dans l'espace. Jean-Pierre a été le recordman de durée de vol d'un cosmonaute non russe. Depuis, les Américains ont volé plus longtemps, mais à l'époque, c'était lui qui tenait le record de durée de vol et donc il a volé 188 jours. On a réalisé en plus une sortie extra-veilliculaire pendant cette mission. Perseus, ça a été pour moi la mission la plus complète, accomplie et au niveau coopération un moment très très fort. Deux autres Français auront l'opportunité de voler également à bord de la station Mir. Léopold et Hartz en 1998 lors de la mission Pégase, au cours de laquelle il reprendra des expériences, grâce notamment au matériel laissé sur place deux ans plus tôt, lors d'un des vols certainement les plus médiatiques pour la France. Celui de Claudie Aigneret, première et encore unique femme française à ce jour, à être allée dans l'espace. Le 17 août 1996, elle s'envole de Baïkonour à l'occasion de la mission Cassiopée. C'est mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer et j'ai vraiment beaucoup de chance de participer à une telle mission. J'espère pouvoir convaincre tout le monde de la beauté de ce qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on va faire pendant ces 15 jours. C'est un vrai rêve que je vis maintenant. On ne sait pas sur Terre s'affranchir de la gravité alors que le facteur de gravité structure beaucoup des phénomènes de notre vie. Claudie Aigneret est la première femme française à être partie dans l'espace. Elle est aussi connue pour avoir été ministre entre 2002 et 2005. Donc j'ai eu la chance de participer à des programmes où, que ce soit dans le domaine de la physiologie, de la biologie, du développement, avec les œufs de Pleurodelle que nous avions emporté, que ce soit dans des domaines de physique, c'est un atout dans la compréhension de mécanismes très fondamentaux. Et on a réalisé une mission qui a été parfaitement réussie. On a été content avec un programme de vol très, très chargé, un peu trop chargé peut-être. Mais Claudie l'a bien réalisé. Une mission spatiale, c'est aussi énormément de moments de vie entre les astronautes, de la complicité, des échanges et parfois quelques belles surprises. Et lors de sa mission sur Mir, Claudie Hénuré a découvert un souvenir laissé trois ans plus tôt par celui qui allait devenir son mari, l'astronaute Jean-Pierre Hénuré. C'est vrai que mon mari au cours de sa mission avait laissé à bord de la station une petite lettre pour moi. Je suis allée dans la cabine du commandant regarder sous la paroi en tissu si la lettre qu'il m'avait promis était bien dans cette cabine. Et je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Et là, d'un seul coup, le commandant d'équipage s'est mis à rire en me disant « Mais si, elle est là, la lettre tout le monde a gardé depuis trois ans pour toi. » Et il me l'a sortie, il l'avait mise dans un petit coin. Ça, c'est des petites choses de la vie. La station Mir a marqué profondément et a jamais la mémoire des cosmonautes français comme étant le premier gros engin spatial réellement habité, comme on vivrait finalement dans une grande maison. La station Mir, je dirais sa complétude, une station absolument énorme avec tous ses modules dans sa complexité, dans sa vétusté aussi, parce que c'était une station qui avait déjà beaucoup de vie, beaucoup d'encombrements. Ils gardaient tout à bord de Mir, donc il y avait du bazar partout. Et ranger en apesanteur, c'est impossible. Les objets ont un malin plaisir à s'évader, même ceux qu'on croit avoir attachés, et ils vont se balader un peu partout. qui part de croiser un moniteur de télévision qui flotte à un endroit, une montre, un stylo, c'est le problème des vols spatiaux. Durant ces années 90, les coopérations s'organisent aussi avec les Etats-Unis. Tout comme Patrick Baudry, d'autres Français vont décrocher leurs billets pour démission à bord de la navette spatiale américaine. L'un des plus emblématiques est Jean-François Clairvoy, ou plutôt Billy Bob pour ses camarades de mission. Les Américains avaient du mal à prononcer son nom. Je fais partie du 14e groupe d'astronautes étiquetés NASA, qui me vaut d'ailleurs ce pins, ce pins qui a été dessiné par les 7 premiers de l'étoffe des héros, les 7 premiers astronautes américains, et qui symbolise l'appartenance à la communauté des astronautes professionnels de la NASA, destinés a priori à voler plusieurs fois. Et Jean-François Clairvoy aura effectivement ce privilège, tout comme Jean-Loup Chrétien, de voler à 3 reprises entre 1994 et 1999 pour des missions très variées. J'ai de la chance d'être tombé au bon moment où les navettes volaient 7 ou 8 vols par an. Il y avait environ 50 personnes différentes qui volaient chaque année. Donc effectivement, j'ai fait 3 vols en moins de 5 ans, des missions très différentes, des orbites très différentes, la première pour étudier l'atmosphère, on était en vol sur le dos tout le temps. Donc par les hublots supérieurs, je voyais la Terre. C'est la plus belle mission pour la vue de la Terre. Mon fantasme d'astronaute, c'est apprendre la Terre par cœur visuellement. Deuxième mission, ravitailler la station russe. Troisième mission, réparer le télescope spatial Hubble. Le télescope commençait à perdre des gyroscopes un par un. C'est des petites toupies qui lui permettent d'être pointés précisément vers les étoiles. Donc j'ai eu de la chance. Lors de cette troisième mission à bord de Discovery, Jean-François Clairvoy était ingénieur de vol. Depuis l'intérieur de la navette, il était chargé de diriger les astronautes qui intervenaient sur le télescope. Moi, je pilotais le bras robotique au bout duquel j'avais installé un cale-pied et il y a un des astronautes en scaphandre qui a les pieds pris dans le cale-pied. Et donc, je devais le faire aller du bas du télescope tout en haut en le faisant passer bien précisément entre les deux panneaux solaires qu'on n'avait pas contractés. Parce que les panneaux solaires, par expérience, on savait que si on les repliait, on ne pourrait plus jamais les redéployer. Donc sur cette mission, contrairement aux autres, les panneaux solaires restaient déployés. C'est vraiment la mission pour la science. Je pense que à la fin de ma vie, à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, s'il y a une chose que je leur dirais, c'est que vous voyez le télescope Hubble, et là, j'y étais. Cette même année, en 1999, un autre Français embarque sur la navette spatiale. Il s'agit de Michel Tonini. Sept ans après sa mission sur MIR, il part pour cinq jours en tant que spécialiste avec les Américains. Mission au cours de laquelle un autre télescope spatial est déployé. Chandra, un télescope à rayons X. La navette a aussi accueilli trois ans plus tôt, en 1996, le premier scientifique français à être parti dans l'espace. Tout comme Claudie Aigneret, médecin, la même année sur MIR, Jean-Jacques Favier, physicien, est le symbole de l'ouverture en France du métier d'astronaute à de nouveaux profils, autres que militaires. Le 20 juin 1996, il réalise une mission de 17 jours au cours de laquelle il a notamment fait l'objet d'expériences parfois invasives en physiologie humaine. Cette collection de résultats physiologiques est, je crois, sans précédent. Sans précédent par l'intensité et la qualité des mesures. Et c'est ce qui démontre l'intérêt d'avoir des astronautes à bord de ces laboratoires et des astronautes ayant une formation scientifique dans le domaine concerné. A travers les agences spatiales françaises, européennes, américaines, canadiennes et italiennes, ce sont dix pays qui travaillent ensemble et qui mobilisent leurs chercheurs sur cette mission. Elle est un très bel exemple de la coopération internationale et des partenariats scientifiques qui s'instaurent durant ces années. Les États-Unis se rapprochent même de la Russie dans cette période dans le cadre d'un nouveau projet de station spatiale. C'est ainsi que l'on verra une navette américaine arrimée à la station russe Myr, symbole historique très fort d'un rapprochement entre les deux grandes puissances. Et donc, ils sont venus nous voir, les Américains, ils nous ont observés et je pense qu'on était assez jalousés de pouvoir travailler aussi facilement avec les Russes. On ne voyait pas du tout comment tisser des liens de confiance. Le CNES, la France, est vue aujourd'hui dans le monde encore et au-delà du vol habité. c'est vrai aussi sur le vol habité comme un pays vraiment de la coopération internationale. En mars 2001, après 15 ans d'exploitation et de succès, la station russe Myr, vieillissante, abîmée, fait l'objet d'une désorbitation contrôlée. Mais une autre station spatiale est déjà opérationnelle, l'ISS, un projet piloté depuis quelques années par les Américains. Développée conjointement avec les Russes, avec la participation également des agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes, cette structure est aujourd'hui le plus grand objet artificiel placé en orbite autour de la Terre, aussi grand qu'un terrain de football. L'ISS est en permanence occupée depuis le début des années 2000 par des astronautes qui consacrent ici encore leur temps à la recherche scientifique. Et le premier Français à s'être rendu à bord de l'ISS est une Française. Cinq ans après son premier vol sur Mir, Claudie Aigneret repart de Baïkonour le 21 octobre 2001 pour la mission Andromède où elle est ingénieure de bord. J'ai eu la chance de vivre le tout début de la station spatiale internationale. Alors quand j'ai dit le tout début, c'est par rapport à maintenant quand on imagine cette station avec l'ensemble des modules, ses panneaux solaires, son gigantisme. Moi je l'ai connue à une époque où il y avait un module russe, un module américain, un nœud de jonction et un nœud de préparation aux sorties extravéhiculaires, un tout petit bout de panneau solaire. C'était vraiment une toute petite structure, toute propre, toute bien rangée avec ce caractère d'une autre forme d'aventure humaine partagée. Dans la station Mir, on était encore dans une aventure franco-russe avec des partenaires américains. La station spatiale internationale, c'était vraiment une aventure internationale. Durant neuf jours, Claudie Aigneret a réalisé à bord de l'ISS un programme expérimental sur l'observation de la Terre, l'atmosphère, les sciences de la vie et de la matière. Et l'ISS va continuer de grandir grâce notamment à la participation de deux autres Français. Tout d'abord, Philippe Perrin. En juin 2002, il participe à un important programme d'assemblage d'éléments de la station. Et pour cela, il réalise en 13 jours trois sorties extravéhiculaires. Il passe plus de 19 heures en scaphandre dans le vide spatial. La première difficulté à la physique, c'est de combattre le cathandre qui est donc pressurisé. C'est d'avoir la puissance musculaire et le geste fin pour pouvoir, avec des gros doigts boudinés et gonfler à un cadre d'atmosphère, pouvoir effectuer des cassements fines. Autre étape majeure dans l'histoire de la Station spatiale internationale, en 2008, le Français Léopold Ehartz, lors de sa seconde mission, va profondément participer à ancrer la place visible de l'Europe au sein même de l'ISS. Il s'envole le 7 février pour 48 jours. La navette qui le transporte vers la station convoie un nouveau module. Il s'agit de Columbus, un laboratoire scientifique de l'Agence spatiale européenne. Léopold Ehartz est celui qui a été en charge entre autres de piloter le bras robotique qui a amené Columbus sur le port d'attache de la Station spatiale internationale. Il est resté cette semaine. Donc c'est aussi le deuxième vol le plus long d'un Français dans l'espace. L'astronaute français participe aux manœuvres de raccordement. Léopold Ehartz fixe définitivement Columbus à l'ISS. C'est la première fois qu'un module européen reste en permanence dans l'espace. Ça c'est un symbole parce que pour moi c'est vraiment le début en fait d'un espace très très européen un peu moins national franco-français comme c'était le cas avant. Thomas Pesquet est le prochain Français à partir dans l'espace. Pilote de ligne, ingénieur, il rêve de poser le pied là où personne n'est encore allé. Tout d'un coup tac, on venait s'intégrer comme ça à un projet international les Américains, les Russes, l'agence spatiale européenne et ça c'était fait par un Français et puis on venait mettre tout ça en commun et puis c'était le début de quelque chose. On savait que c'était le début d'une nouvelle ère qui moi m'a marqué peut-être plus que d'autres vols auparavant. Les missions spatiales fascinent. Entre 1982 et 2008, neuf Français sont partis dans l'espace au cours de 17 missions menées en collaboration avec les Russes et les Américains. Ils ne cessent de partager leurs expériences, suscitant de nombreuses vocations. Mais les sélections d'astronautes sont rares et extrêmement exigeantes. Elles restent néanmoins ouvertes à tous. Dernière en date, celle de 2009, réalisée par l'Agence spatiale européenne. A l'issue de tests psychologiques, médicaux et professionnels, le jeune Français Thomas Pesquet, à 31 ans, a été retenu avec 5 autres Européens parmi plus de 8000 candidatures. Il s'est préparé sans relâche pendant 5 ans pour être enfin assigné à une mission et relever ainsi les défis spatiaux de demain. Si tout se passe comme prévu, il rejoindra fin 2016 la Station spatiale internationale pour une durée de 6 mois. Moi, j'aime bien dire que ce métier, je le fais pour moi. Ça me fait rêver d'aller dans l'espace que je voulais faire quand j'étais petit. Mais on le fait aussi pour les gens. Je voulais que ça serve à quelque chose. Pas juste à m'enrichir dans mon coin et puis à être content avec ma petite vie. Je voulais que c'est un côté un peu utile. Donc, astronautes, c'est le métier de rêve parce qu'il y a les deux là-dedans. Thomas Pesquet s'entraîne au quotidien pour sa mission auprès des agences partenaires de la Station spatiale internationale. En Allemagne, au centre des astronautes européens, mais aussi à la NASA, à Houston, en Russie, à la Cité des Étoiles ou encore au Japon et au Canada. Le but, c'est de se qualifier sur tous les systèmes qu'on va utiliser sur une mission spatiale. Apprendre la Station spatiale, il faut se qualifier sur chacun des modules. Bras robotiques à piloter, système de scaphandre américain, système de scaphandre russe, apprendre les expériences scientifiques, apprendre le russe pour pouvoir communiquer, faire du sport. Ça consiste en un peu tout ça, mon quotidien. Donc heureusement, les joueurs ne se ressemblent pas, mais ils sont en général bien occupés. Thomas Pesquet doit également apprendre le Soyouz, qui est à ce jour le seul système encore opérationnel pour envoyer des hommes dans l'espace. Car le programme de navette américaine, bien que majestueuse, avec ses coups de lancement prohibitifs, associés aux terribles accidents de Challenger et Columbia, a été définitivement arrêté en juillet 2011. Thomas Pesquet répète donc inlassablement les procédures pour parer à toute éventualité une fois dans l'espace. Il faut prévoir et savoir gérer l'imprévu. Dans une piscine géante qui accueille l'immensité de l'ISS, l'apesanteur est même simulée pour préparer les sorties extravéhiculaires. Il faut imaginer une scaphandre de 200 kg. On est mis à l'eau par une grue. La journée commence comme ça à 6h30 du matin. Et là, on est comme si on flottait dans la station. Donc on est avec notre scaphandre. 200 kg, c'est pressurisé. Donc on est à l'intérieur d'un pneu gonflé, en fait, tout bêtement, qui résiste à nos mouvements. Donc physiquement, c'est un peu difficile. On est là toujours en train de se battre contre le scaphandre. Quand on sort, on a des bleus partout. Parce que c'est des structures métalliques qui sont faites pour être souples autant que possible, mais qui quand même ont tendance à s'opposer aux mouvements. Des gros gants, malhabiles. C'est comme écraser une balle de tennis chaque fois qu'on veut serrer un outil et puis aller visser un boulon ou faire des choses comme ça. C'est une des parties les plus physiques de l'entraînement d'astronautes. Comme ses prédécesseurs, Thomas Pesquet complète sa formation sur des vols dits 0G pour 0 gravité qui s'effectuent aujourd'hui en France au départ de Bordeaux. Grâce à une technique de pilotage particulière sur des avions de ligne spécialement aménagés, il peut ainsi vivre le phénomène de l'apesanteur sans avoir besoin d'être placé en orbite. L'appareil qui évolue dans des altitudes traditionnelles, entre 6 et 9 000 mètres d'altitude, réalise des séries de montées et de descentes que l'on appelle paraboles. Durant des périodes de 22 secondes, les effets de la gravité sont annulés. Pendant les derniers mois de préparation, Thomas Pesquet va passer la plus grande partie de son temps à répéter les expériences qu'il va exécuter dans ce gigantesque laboratoire qu'est la Station Spatiale Internationale. Son séjour de 6 mois sera entièrement planifié pour lui permettre d'accomplir toutes ses missions. 50% de son temps sera dédié à réaliser des expériences scientifiques. Les 50% restants seront consacrés à la logistique, la maintenance et à la réparation. Thomas Pesquet est un garçon pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. je le trouve formidable parce qu'il est plein de convictions, d'engagement. Il traduit complètement cette jeunesse d'aujourd'hui optimiste, désireuse de porter des actions fortes. Beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, de charisme et d'envie de partager. C'est ça aussi un astronaute. Les astronautes sont les explorateurs d'un territoire qu'ils ouvrent peu à peu au plus grand nombre. L'orbite basse terrestre est désormais maîtrisée avec une présence humaine ininterrompue à bord de l'ISS. Même si l'étape de la colonisation spatiale n'est pas encore d'actualité, entre 2001 et 2009, 7 touristes de l'espace ont déboursé jusqu'à 35 millions de dollars pour rejoindre la Station spatiale internationale. J'ai eu la chance de vivre à l'entraînement à la Cité des Étoiles avec ces quelques milliardaires qui ont eu la possibilité de s'acheter un vol à bord de la station c'était des gens qui réalisaient leurs rêves et qu'ils réalisaient au quotidien. Ils ont vécu chacun des instants de la préparation de la mission, de la mission elle-même et qu'on puisse rendre ce rêve accessible à certains, c'est bien. Il ne faut pas faire miroiter le fait qu'on pourra aller dans l'espace immédiatement comme on le souhaite. mais que ça soit ouvert à quelques-uns, oui. Aller dans l'espace c'est vraiment un privilège immense. C'est pour ça que je suis un fervent défenseur du tourisme spatial. Sur le plan humain, je pense que ce dont un homme peut rêver de plus grand, de plus extraordinaire, c'est vraiment d'avoir cette possibilité de regarder sa planète de cette manière. Le tourisme spatial est sur le point de se démocratiser, non pas à bord de l'ISS, mais sur des engins privés pour des vols où chacun pourra vivre pendant quelques minutes l'apesanteur. Parmi les projets réalistes envisagés, un avion fusée européen issu de la réflexion d'ingénieurs français, allemands, anglais et espagnols avait notamment été présenté en 2007 par un acteur majeur de l'industrie aérospatiale en France. Ces vols, dits suborbitaux, doivent développer suffisamment d'énergie pour atteindre les 100 kilomètres d'altitude et faire vivre pleinement pendant quelques instants les mêmes sensations qu'un astronaute. Pendant 4 minutes, on est dans l'environnement spatial que j'ai connu, le ciel noir, la pesanteur, une vue de la Terre hallucinante et puis un gros coup de pied aux fesses au décollage qui vous fait sentir virile pendant quelques minutes. Ça, on va le connaître probablement avant la fin de la décennie, avant 2020. Difficile aujourd'hui d'entrevoir ce que sera le futur de la conquête de l'espace pour les astronautes professionnels. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se fera pour la France et les autres pays membres de l'Agence spatiale européenne, comme elle a commencé pour les Français dans une coopération internationale avec les grandes puissances spatiales d'aujourd'hui et celles de demain. Mais déjà, chacun rêve d'aller plus loin, de quitter l'orbite basse et de dépasser à nouveau les frontières de la Terre. Dans les années 2020, on connaîtra probablement les premiers vols lointains de longue durée qui retourneront à des distances au moins égales à celles de la Lune. Moi, ce qui m'intéresse dans le vol spatial, c'est de m'inscrire sur une trajectoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le vol spatial habité, c'est qu'il fasse quelque chose de nouveau. On en revient donc à cette planète Mars qu'on souhaite et qu'on va sans doute explorer dans les 50 ans qui viennent. Il y a de fortes chances. Alors le problème, c'est la possibilité de se déplacer à grande vitesse dans l'univers. Et pour l'instant, on est très bridé. Aller poser le pied ailleurs, là où personne n'est encore allé, sera sans doute l'un des grands enjeux des vols habités de demain. Mars, situé à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, reste la planète la plus proche, la plus facile à atteindre. Mais les technologies actuelles ne permettent pourtant pas encore de la rejoindre raisonnablement en moins de 200 jours. J'aimerais bien de mon vivant voir le vaisseau parce que le vaisseau qui partira vers Mars, il n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à ce jour. C'est un vaisseau où il faudra qu'il y ait une autonomie totale, où il faudra pouvoir se réfugier en cas d'érection solaire pour ne pas se faire irradier mortellement par les protons envoyés par le Soleil. Donc on aura vraiment franchi un bond en astronautique quand on sera prêt à envoyer des gens vers Mars et j'aimerais le dire. Si on y va, de toute façon, et on y ira, ce sera en coopération internationale. Donc on ne peut pas dire l'Europe ou telle nation ira planter son drapeau parce que de toute façon, il y aura un Américain, un Russe, un Européen, un Chinois, donc il va falloir tirer la courte paille pour savoir quel drapeau on plante. Ce sera, je pense, un grand pas pour l'homme en général, pour de vrai, cette fois-ci, pas juste une nation, un peu pour tout le monde. En attendant que la technologie évolue encore pour conquérir de nouveaux territoires, l'homme sait qu'il peut d'ores et déjà compter sur ses machines, ses sondes spatiales, ses robots pour démarrer le défrichage d'autres planètes, d'autres lunes, d'autres corps célestes. Aujourd'hui, il doit se contenter d'une réalité qui n'était pourtant encore aussi qu'une fiction du temps des premières missions spatiales. La France, avec ses 9 astronautes déjà partis dans l'espace et leurs 17 vols habités, même si cela semble bien loin des centaines de voyages spatiaux effectués par les Russes et les Américains, se place pourtant tout juste derrière les deux superpuissances. Depuis le temps des premiers Français dans l'espace, Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, la France a toujours été un partenaire de choix dans la concrétisation de ses missions. Et un dixième Français se prépare à son tour à sortir de l'atmosphère terrestre pour une durée de six mois. Au-delà de sa mission à bord de l'ISS, il portera en lui l'histoire d'une tradition de succès français. L'histoire de la conquête spatiale continue. très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada